Du lundi 16 au dimanche 22 janvier, les 12 coups de midi se mettent aux couleurs des pièces jaunes. Le jeu de Jean-Luc Reichman devrait, cette année encore, remettre un chèque au montant significatif à l'association. Si y est-il une tradition chaque année sur TF1, la chaîne mobilise son antenne pour récolter le plus d'argent possible pour l'opération des pièces jaunes. Plusieurs programmes parts sont mis à contribution. Le lundi 9 janvier, la première dame, et présidente de la fondation des hôpitaux, Brigitte Macron était l'invitée spéciale du journal télévisé de 20h de Gilles Boulot pour parler du lancement de l'opération 2023 des pièces jaunes. Vendredi 13 janvier, C.I.S.T. au côté d'Arthur Con a pu retrouver la femme du président de la République lors de l'émission Le Grand Concours, finalement remportée par Camille Zerre. Non seulement Brigitte Macron était présente au début de l'émission, mais elle a même co-animé toute la première manche avec l'animateur. Les 12 coups de midi, Brigitte Macron présente ce lundi 16 janvier dans l'émission toute cette semaine, les 12 coups de midi, se mettent aux couleurs des pièces jaunes. Ce lundi 16 janvier, l'émission quotidienne de Jean-Luc Reichman accueillera la première dame ainsi qu'Anne Barère, la vice-présidente de la fondation des hôpitaux. Les deux femmes vont présenter l'opération pièces jaunes et rappeler l'importance de faire des dons pour améliorer les conditions de vie des enfants et des adolescents dans les hôpitaux. Toute cette semaine, chaque bonne réponse donnée par le maître de midi lors de la phase finale du jeu, appelé le coup de maître, augmentera de 5000 euros la cagnotte pour l'association. Dimanche, Jean-Luc Reichman offrira à Anne Barère un chèque avec le montant global récolté tout au long de la semaine. Les 12 coups de midi, Stéphane très proche du record de Paul Sion sait déjà que Stéphane, l'actuel maître de midi, sera présent au départ de cette semaine spéciale pièce jaune, il faudra qu'il remporte les 7 émissions de la semaine pour assister à la remise du chèque dimanche. L'ouvrier originaire de Haute-Marne est présent dans le jeu depuis le 20 août 2022. Il est déjà le cinquième meilleur maître de midi de l'histoire du jeu et a remporté 5 étoiles mystérieuses. Le champion se rapproche fortement du record de Paul El Rarat qui avait participé à 153 émissions. A lire aussi les 12 coups de midi, Stéphane fait une demande étonnante à Jean-Luc Reichman, du jamais vu dans l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501